Générique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles tout de suite au sommaire de votre journal. Sur haute instruction de Saint-Magiciel Rom Chamekis, les aides médicales marocaines ont continué d'être acheminés à plusieurs établissements, frères et amis. L'Angola ont fait partie, les témoignages sont unanimes, les gestes royales d'une forte valeur humaniste, ils témoignent des relations d'amitié et de coopération sud-sud, nous suivrons un reportage à Lwanda. Les Marocains, rapatriés il y a quelques jours de la région catalane en Espagne, retrouvent la douceur de la mère patrie après plusieurs mois d'attente à cause de la crise mondiale liée au coronavirus. En attendant les chaleureuses retrouvailles avec leurs proches, ils sont pour l'instant confinés dans des établissements hôteliers, nous le verrons à Sérédie. Et puis en fin de journal, nous suivrons un reportage sur le cimetière de Sérédie Bel-Abbès de Salé. Grâce à une jeunesse citoyenne et engagée, cet espace public, un porte symbolique, a été complètement rénové de l'entretien. En passant par les fleurs d'ornement, le lieu a changé de visage. Bonsoir à tous, le peuple marocain se joint aujourd'hui à la famille royale pour célébrer dans l'allié, c'est la communion, le 50e anniversaire de son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid. Un heureux événement qui offre l'occasion à tous les Marocains d'exprimer leurs chaleureuses félicitations et leurs sincères vœux de bonheur et de longue vie à l'ensemble de l'auguste famille royale. Mohamed El-Chikar. Né le 20 juin 1970 à Rabat, son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, obtient en mai 1993, et avec mention très bien, une licence en droit public, option administration interne, et un diplôme en droit comparé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Trois ans plus tard, en juin 1996, son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, obtient, et toujours avec mention très bien, le deuxième certificat d'études supérieures, option relations internationales. Et c'est le 18 mai 2001 que son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, a soutenu publiquement à l'université Montesquieu-Bordeux IV, une thèse de doctorat en droit sur l'organisation de la conférence islamique, étude d'une organisation internationale spécifique soutenant ce qui a obtenu la mention très honorable, avec les félicitations du jury, et une mention particulière pour sa publication eu égard à l'intérêt du sujet et la qualité du travail. Depuis son jeune âge, son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, s'est intéressé aux activités culturelles, sociales et sportives. Son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, préside ainsi, depuis 1997, au destiné de la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a insufflé une nouvelle dynamique. Son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, assure également la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse, la fondation des festivals internationaux du film de Marrakech, et l'association du trophée Hassan II de golf. Et depuis janvier 2018, son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, assure la présidence de la Fédération royale marocaine de golf. De même, son Altesse royale s'est engagée dans diverses actions, prenant part aux différentes activités royales et président des activités officielles, ainsi que des manifestations d'envergure aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid, représente également sa majesté le roi Mohamed VI, dans d'importants événements nationaux et internationaux pour le rayonnement du Maroc sur les scènes régionales et internationales. La Côte d'Ivoire, un pays africain frère et ami, qui à l'instar de plusieurs autres pays du continent, bénéficie des aides médicales marocaines envoyées sur haute instruction de sa majesté le roi Mohamed VI. Les aides marocaines y sont arrivées cet après-midi. Ils ont été réceptionnés par une forte délégation ivoirienne à l'aéroport international d'Abidjan. A cette occasion, le chef de la diplomatie ivoirienne a exprimé, je cite, au nom du président Alassane Ouattara, la reconnaissance et les remerciements de la Côte d'Ivoire, gouvernement et peuple, au geste concret de solidarité de sa majesté le roi Mohamed VI. L'aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire s'inscrit pour appel dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative lancée par sa majesté le roi le 13 avril dernier, qui est composée de près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que de 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. L'Angola fait également partie des nombreux pays africains bénéficiaires des aides médicales envoyées par le royaume sur très haute instruction de sa majesté le roi Mohamed VI. Les aides marocaines y ont été réceptionnées hier à l'aéroport international de Rwanda et sont composées de plusieurs produits et équipements médicaux préventifs afin de soutenir l'Angola dans sa lutte contre le coronavirus. Sur place, le reportage de l'Arbin Hayri, Rida Naou, sur un récit de Mérime El-Missi. Il aura fallu 7 heures de vol pour que cet avion, au départ de Casablanca, atterrisse en terre angolaise. transportant les deux marocaines, cet affrêtement aérien a été solennellement réceptionné hier, dans l'après-midi, sur le tarmac de l'aéroport international de Rwanda. L'initiative de sa majesté le roi est d'une réelle importance pour le gouvernement angolais. C'est une action concrète de solidarité en ces temps difficiles, une action à forte valeur humaniste qui témoigne des relations d'amitié et de coopération plus que jamais fortes entre le Maroc et l'Angola. Pour les autorités de ce pays d'Afrique australe, le geste royal est d'une portée considérable. Composé de produits et équipements de prévention anti-Covid-19, l'aide accordée devra conforter l'Angola dans ses efforts de lutte contre la pandémie. Un renfort sanitaire plus que jamais opportun. Nous voulons avant tout remercier le peuple marocain et sa majesté le Romain Métis par ce geste aimant, geste de solidarité envers le peuple angolais. Nous remercions aussi bien sûr notre président pour avoir accepté ses dons et nous espérons maintenir et affermir les relations entre l'Angola et le Maroc, entre deux peuples frères. L'Angola, où le nombre de cas déclarés à ce jour est de 172, se joint au pays ayant bénéficié du soutien anti-Covid par le Royaume. Acheminé sur très hautes instructions de sa majesté le roi Mohamed VI, c'était de témoigne de l'orientation sur le terrain de la solidarité sud-sud prônée par le souverain. L'Organisation mondiale de la santé se félicite justement de l'initiative de sa majesté le roi Mohamed VI, l'OMS, qui salue, je cite, un acte de générosité bienveillant, une manifestation authentique et tangible de la solidarité régionale dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, dans la lutte mondiale contre cette menace commune. Nous avons tant besoin les uns des autres, précise l'OMS, et qui a aussi félicité les entreprises marocaines ayant fabriqué les produits et les équipements de protection fournis à nos pays africains frères. Et faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc pendant ces dernières 24 heures. Sachez que le bilan s'alourdit. Malheureusement, après l'apparition de nouveaux clusters, 226 nouveaux cas sont enregistrés ces dernières 24 heures, dont 156 personnes confirmées dans la région de Rabassalek Netra, 28 cas positifs dans la région Tanger-Téton-Alfe-Seïma, 21 nouveaux cas dans la région de Casablanca-Stats, 11 dans la région de Fesme-Knes, 6 dans la région de Marrakech-Safi, et 4 nouveaux cas à Sidi-Efni. Et sachez que les mesures préventives se sent en durcie à partir d'hier vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. Il s'agit de l'Arayesh Wazel Knetra, et c'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur suite à l'apparition de nouveaux foyers épidémiologiques dans une unité de production spécialisée dans l'emballage de fruits rouges, avec 457 cas, et puis une autre avec la même spécialité, avec cette fois-ci 103 cas contaminés. Afin de circonscrire la propagation du coronavirus, il a été procédé à la fermeture des entrées des communes concernées et au renforcement du contrôle pour que les personnes qui s'y trouvent ne quittent leur domicile qu'en cas de nécessité extrême. Et nous le dirons jamais assez pour une reprise saine et sauf et plutôt sereine de l'activité de production dans nos entreprises et pour justement éviter l'apparition de nouveaux clusters. Le rappel a été fait hier lors d'une visite dans une unité d'industrie de textile à Casablanca par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie Verte et Numérique, Mouleh Fédla Alami. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Les instructions de Sa Majesté le Roi Mouhine VI du Lassiste ont été très claires. C'est que premièrement, il fallait faire extrêmement attention à la santé des Marocains et préserver toute personne qui vit sur notre territoire. La deuxième instruction concernant le démarrage est d'être extrêmement prudent, de le faire dans l'ordre, la sérénité et le sérieux. Le troisième point, c'est de faire attention à l'avenir. Il faut que le poumon économique marocain redémarre correctement. Et puis, sachez qu'à partir du 24 de ce mois-ci, 24 courants, à minuit précisément, toutes les préfectures et les provinces du Royaume passent, se grimpent dans la zone 1 d'allègement au confinement. À l'exception des préfectures et provinces de Tangiasela, Marrakech, c'est ce qu'annonce un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et de celui de la Santé. Ces décisions interviennent sur la base des résultats du suivi quotidien de la mise en œuvre de la première phase du plan d'allègement du confinement sanitaire. Sans transition, le train de la digitalisation est en marche et la Direction générale des impôts poursuit son chemin pour justement la dématérialisation de ses services et de ses différentes prestations. Objectif, on améliorait la qualité et puis faciliter la tâche aux citoyens. Je vous propose de regarder ce reportage consacré à la profession du notariat avec Mohamed Echkal. Yosra est notaire à Rabat. Elle retrouve son bureau après plusieurs semaines de télétravail. Nous avons pu avoir un contact direct et permanent avec l'administration fiscale et les autres administrations, ce qui nous a permis de débloquer certains dossiers qui étaient toujours en blocage à cause du Covid. En période de confinement, la dématérialisation des services de l'administration permet la continuité justement de ces services. C'est le cas de la DGI, dans ses relations notamment professionnelles, avec par exemple le Conseil régional des notaires de Rabat. Le Conseil régional des notaires de Rabat a pris contact avec ses partenaires, notamment la DGI, la Direction Générale des Impôts au niveau régional, pour essayer de digitaliser leurs relations à travers une procédure transparente qui permet un suivi permanent des dossiers. Malgré le confinement, la DGI, la Direction Générale des Impôts, assure donc la continuité du service public, permettant ainsi aux professionnels par exemple d'honorer les différentes obligations fiscales et de bénéficier également des services de cette direction. Le travail à distance avec les exigérés et les partenaires, soit les notaires, les adultes, les experts comptables et comptables agréés, en utilisant la plateforme électronique www.tax.gov.ma, et le courrier et le chronique. Plusieurs formulaires et services en ligne sont déployés par la DGI, téléchargeables sur sa plateforme électronique, tax.gov.ma, la DGI qui avait déjà déployé des attestations en ligne, notamment celles de l'imposition forfaitaire, ou encore l'attestation de l'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux, et l'attestation de résidence fiscale. Sachez que les opérations de rapatriement des Marocains qui étaient bloqués à l'étranger se poursuivent dans plusieurs aéroports du Royaume. Après celui de Senyet-Sarmel avant-hier, l'aéroport de Boujdaingad a enregistré hier l'arrivée de 312 personnes, dont des bébés, des enfants et des personnes âgées en provenance de Turquie. Il s'agit de nos compatriotes qui étaient bloqués à l'étranger suite à la crise mondiale liée au coronavirus. Ces personnes sont arrivées à bord de trois avions de la Royal Air Maroc et font partie du troisième groupe de Marocains rapatriés depuis Istanbul. Les opérations de rapatriement se déroulent dans de bonnes conditions et selon les consignes sanitaires en vigueur. Une haute vigilance sanitaire observée donc dès que les Marocains rapatriés de l'étranger foulent le sol de la mère patrie et se poursuit avec la même rigueur dans les zones tampons, dans des établissements tampons comme les résidences hôtelières. Et je vous propose de regarder ce reportage réalisé à Saïdia par l'Achille Latsabi sur un commentaire de Nisseline Hemdawi. Sur la terrasse de leur chambre d'hôtel, ils scrutent l'horizon sereinement. Eux sont les Marocains rapatriés de la région catalane en Espagne. Dans cette unité hôtelière à Saïdia, ils observent la quatorzaine, une mise à l'écart qui leur évite tout contact avec le monde extérieur. Le but étant de prévenir le risque de contamination. Passé la période éprouvante de blocage à l'étranger, ils coulent des jours paisibles au sein de leur pays d'origine, dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire. Tout le monde ici est aux petits soins avec nous, que ce soit les soignants ou les responsables de cet hôtel. Nous avons été bien pris en charge, depuis l'ambassade et jusqu'à l'hôtel, en passant par l'aéroport. Je suis soulagée et content de pouvoir fouler le sol de mon pays. Dans cet hôtel, tout un staff médical est mobilisé pour faire le bilan de l'état de santé des différentes personnes rapatriées d'Espagne. Les personnes rapatriées bénéficient de tous les services sanitaires nécessaires. Nos équipes assurent une bonne couverture médicale et paramédicale par un sprint, 24 heures sur 24. Des médicaments leur sont fournis et une attention particulière leur est accordée. Changement de décor, nous sommes dans la cuisine de cet hôtel. Derrière les fourneaux, on s'active et en veille au grain. Les repas sont préparés dans le respect total des règles d'hygiène alimentaire. Nous acheminons les trois repas de la journée aux différentes personnes rapatriées d'Espagne jusqu'à leur chambre, car elles sont tenues de ne pas la quitter pendant cette période. Au total, 318 Marocains ont été rapatriés de Barcelone sur le seul aéroport de Oujda Engad, à bord de trois vols successifs. Les années se succèdent et leur sort ne cessent de se compliquer. Je vous parle des réfugiés. Leur journée mondiale est célébrée ce samedi avec un bien triste record mondial. Selon l'ONU, environ 80 millions de personnes dans le monde sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, encore des personnes déracinées dans leur propre pays, soit 1% de l'humanité tout entière. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui ont malheureusement doublé pendant ces 20 dernières années. Selon les précisions de l'ONU, les causes majeures de mœurs, la famine, les conflits, les violences et les changements climatiques également. Des cimetières, des lieux de mémoire et de recueillement qui déclenchent facilement la bobine des souvenirs, des proches en deuil, des espaces publics avec une symbolique très très forte et qui sont au cœur de la politique de réhabilitation menée dans plusieurs villes du Royaume. Les jeunes volontaires y prennent activement part. Exemple tout de suite à Salé avec le cimetière Sidi Belabès dans ce reportage de Yassine Mazzi avec le commentaire de Mouliam Arouche. Regardez. Des allées bien entretenues, des arbres plantés et des pots de fleurs embellissent les lieux. Désormais, le cimetière Sidi Belabès devient plus apaisant et les proches des défunts peuvent s'y recueillir sereinement une fois le confinement terminé. Si ce lieu est rénové et bien entretenu, c'est que derrière ce projet se cache une jeunesse citoyenne et engagée. On a constaté l'état des labreux des cimetière de Salé comme toutes les villes du Maroc malheureusement avec des jeunes résidents et jeunes citoyens de la ville de Salé et de collaborer et de proposer avec la commune de Salé un partenariat visant à participer dans l'aménagement et la gestion des cimetières de Salé. Le cimetière Sidi Belabès avait fermé ses portes aux visiteurs dès la mi-mars dernier. Confinement oblige. L'association en a profité pour finaliser quelques travaux d'aménagement. Garantir la sécurité, c'était le premier chantier 24 heures sur 24 et aménager la cimetière, dégager les mauvais herbes, faciliter l'accès aux personnes âgées en mettant à leur disposition des chaises roulantes, en améliorant le service et les prestations données aux citoyens pour mieux accéder aux cimetières. En plus de celui de Sidi Belabès, trois autres cimetières ont été rénovées, toujours dans la ville de Salé, Sidi Tawi, Bam Alqa et Sidi Ben Achir. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada